Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Spite et dans cette vidéo nous allons parler de Arlang Shen. Alors c'est un personnage OP depuis qu'il est quasiment sorti, il a été reworké il y a quelques mois et ça n'a absolument rien changé, il était toujours joué par les pro players. Si vous me deviez me dire mais Iker, pourquoi il y a des personnages comme ça qui sont OP et puis on a beau les nerfs on n'arrive pas à les modifier c'est parce que leurs kits de sort font trop de choses et Arlang Shen, vous pouvez prendre un papier et un crayon et vous allez me dire mais il n'a pas des buts de contrôle sur son ulti. Oui mais il a quand même beaucoup de moyens de survivabilité qui fait que ça va et il a surtout beaucoup de moyens pour faire des dégâts. Donc on va parler d'Arlang Shen, jungle principalement mais on verra aussi un petit build solo lane qui fonctionne très bien sur ce personnage là. Déjà c'est un personnage qui peut cleave avec ses auto attaques, c'est à dire qu'il peut avoir une auto attaque de zone. Il a en plus son chien qui attaque les ennemis et qui est quand même très puissant puisque son chien va tout simplement hop, boum, petit cleave auto attaque. Vous voyez que l'attaque du chien par contre sera que sur une seule cible par contre vous voyez que le 42 il est sur les deux autres cibles, boum, voilà. Donc le cycle d'auto attaque d'Arlang Shen est un cycle d'auto attaque de 4 je crois. 0,5, 0,5, oh là on le voit ici. Même 1, 2, 3, 4, 5 auto attaques. Donc on est sur un enchaînement vraiment énorme d'auto attaques d'un personnage parce que c'est rare d'avoir une chaîne aussi longue. Donc on regarde. Première auto, deuxième auto, troisième auto, quatrième auto, cinquième auto. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est la quatrième auto qui cleave et la quatrième auto vous voyez que c'est celle qui fait le plus mal. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet bien sûr de clean la jungle plus vite, de clean la solo plus vite puisque vous allez pouvoir ainsi balancer une petite auto attaque dans le vent. En gros c'est pas très grave si avec Arlang Shen vous faites ça par exemple. Hop ! Puisque vous allez monter votre cleave et vous allez arriver plus rapidement à votre auto attaque qui permet de taper 2 zones. Donc ça permet ainsi de clean la lane plus rapidement. Ensuite, au niveau du kit de sort du personnage, vous l'avez vu, le chien d'Arlang Shen se balade jusqu'à en fait tout simplement taper l'ennemi qu'on tape. Donc là vous voyez je tape, le chien rush et fait 10 et 2 de dégâts. Le 2 de dégâts c'est les dégâts du chien. Le 10 de dégâts c'est les dégâts en pourcentage de pv max de la cible. Puisque vous retirez donc vous faites 7,5% des dégâts de Arlang Shen. A l'heure actuelle je suis plutôt à chier au niveau des dégâts donc c'est normal que mon chien ne fasse pas de dégâts. Par contre ensuite, tout en retirant 1,75% des pv max de la cible. C'est pour ça que vous voyez 3 tics en fait de dégâts. Donc déjà ça, ça rend Arlang Shen très très fort puisqu'il a une auto attaque qui fait des dégâts en pourcentage de pv max. Donc vous forcément vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment ça risque de poser problème si le personnage à 2,5 de vitesse d'attaque. Si vous approchez des 2 vitesses, imaginons même vous avez 2 de vitesse d'attaque. Votre chien retire donc, on s'en fout de ses dégâts. Mais vraiment, le 1,75 des pv max de la cible x 2, vous tapez 2 fois par seconde, ça fait que vous retirez déjà 3,5 de pv max de la cible rien qu'avec vos auto attaques. Sans prendre en compte les dégâts d'Arlang Shen et les dégâts du chien. Donc là, je ne vois pas comment Iris ne peut pas trouver ça que ça soit un peu problématique. Parce qu'en fait c'est ça le problème d'Arlang Shen, c'est qu'il a une vitesse d'attaque phénoménale et qu'en fait sur le long terme il va forcément gagner parce qu'au bout d'un moment ça finit par faire pas mal de dégâts quand on obtient de la vitesse d'attaque etc etc. Donc vous êtes d'accord que Arlang Shen, même s'il est build avec 5 items défensifs, avec ses 5 items défensifs il atteint à peu près d'autre vitesse d'attaque, il va quand même retirer quasiment 4% des pv max de la cible par seconde. Et même si tes builds full tanky, à 4% des pv chaque seconde, sans compter bien évidemment tes dégâts d'attaque de base qui vont monter à 150, quelque chose comme ça, 200, au bout d'un moment ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est déjà le passive qui pose problème. Bien évidemment on est qu'au passif. Passons maintenant au premier sort d'Arlang Shen. Le premier sort d'Arlang Shen est un buff de 4, de 5 secondes je crois, qui va faire que vous allez avoir des dégâts physiques supplémentaires. Donc votre AD monte, donc votre auto-attaque va faire plus mal. Vos sorts vont faire plus mal également puisque ce sont des dégâts physiques en plus qui sont ajoutés. Donc Arlang Shen, son troisième œil, identifie les forces et les faiblesses des ennemis. Chaque coup inflige alors des dégâts physiques supplémentaires. Donc je pense pas que ça fonctionne, ça booste pas. Je pense pas que si tu fais ça, tu boostes ton AD. Non, tu changes pas tes stats. Tu changes juste les dégâts que tu mets à l'auto-attaque. Parce que là, vous voyez, je fais du 24 et quand il y a le sort qui n'est... Quand le sort est actif, je fais un petit peu plus mal. Et quand le sort n'est pas actif, bien évidemment je fais un petit peu moins mal. Logique. Vous avez une durée de 5 secondes. Vous avez 3 charges max. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que ce sort réduit en pourcentage les dégâts que font les dieux que vous auto-attaquez en pourcentage. Donc en gros, vous pouvez le cumuler 3 fois. C'est-à-dire que là, une auto, je réduis... Odin me tape, je lui ai réduit de 7% ses dégâts. Une deuxième auto, je lui ai réduit de 14% ses dégâts sur moi. Et troisième auto, je réduis de 21% les dégâts qu'il m'inflige. 21%, ça... En fait, ça... 21%, ça veut dire que si un mec vous fait 1000, bah au bout de 3 auto d'Arlencheng, ce qui prend un petit peu plus d'une seconde puisque vous tapez 2,5 fois par seconde. Avec Arlencheng, bon, un peu plus. On va dire que 2... On va arrondir à 2, parce que c'est rare d'avoir 2,5 de vitesse d'attaque sur Arlencheng. Et bah vous allez réduire de 21% les dégâts qu'il vous fait à vous. Sachant que vous, vous avez un bonus de drain de vie. Donc, vu qu'il vous fait beaucoup moins de dégâts, le drain de vie est plus efficient. On l'a dit toujours, mais par exemple, si les pros jouent sur Bellona, Etreinte de la mort et derrière de la tankiness, ou sur Amaterasu un peu de tankiness, forcément, les heals sont plus efficients puisque vous avez moins de heals à faire sur un personnage tanki que sur un personnage fragile. C'est sûr que si vous prenez un Diamond Monster à 1600, vous heal 100 PV par seconde, ça sert pas à grand chose. Vous heal à 50 PV par auto et que vous tapez 2 fois par seconde, si Sylla vous fait 600 au lieu de 400 avec son ulti, vous voyez bien que c'est beaucoup plus efficient. Donc forcément, là, le drain de vie, il est également très très cool parce que si je prends des dégâts, je réduis... Moi, si je mets des autos, je réduis les dégâts adverses. Donc vraiment, la base d'Arling Shane, si on prend en compte, donc vous êtes d'accord, si on prend en compte le passive et le 1, pour tuer un Arling Shane, il faut l'empêcher d'attaquer. Donc tous les personnages qui vont empêcher Arling Shane d'attaquer, le contrôler pour le buter et l'empêcher d'auto attaque va faire qu'il y a de grandes chances que vous gagnez. Si vous n'avez rien pour l'empêcher d'auto attaque, le personnage risque d'être une plaie totale puisqu'il diminue les dégâts que vous faites en pourcentage tout en augmentant son drain de vie, augmentant ses autos et il fait des dégâts en pourcentage de points de vie grâce à son passif. Donc le but pour tuer un Arling Shane, c'est d'avoir beaucoup de contrôle et de le contrôler pour tout simplement l'empêcher de faire des autos parce que dès qu'il fait des autos, il ruine tout le monde, il fait trop mal, il tanque trop, etc. Le premier sort d'Arling Shane est très sympa. En plus, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est 5 secondes, c'est des 14, ça va, il n'y a pas de souci. Bah non, parce qu'Aires est complètement bourré, qui fait que regardez ce qui se passe quand j'auto attaque, quand j'ai plus mon sort, regardez ce qui se passe, mon sort n'est plus actif, regardez, mes auto attaques permettent de regagner moins. Donc ce qui fait qu'en late game, quand on a un petit peu de vitesse d'attaque, vous voyez bien où ça va en venir, c'est à dire que le laps de temps, on va prendre ce build là, voilà, on va prendre un build qui est un bon build sur le laner d'ailleurs. Regardez, j'active mon 1. Mon 1 n'est plus actif. Mon 1 est de nouveau actif, etc. En fait, le problème, c'est que ce sort-là, un bon Arling Shane, s'il est en train d'auto attaque, il va le récupérer vraiment très très vite et il l'aura quasiment les 2 tiers du temps dans une partie, dans un fight, en late game, s'il arrive à auto attaque. Donc vous voyez pourquoi je vous dis vraiment l'intérêt, un Arling Shane, ça se contrôle. Il faut le contrôler, sinon il va ruiner parce que son 1, il le récupère trop vite. Ensuite, le deuxième sort. Le deuxième sort d'Arling Shane est un petit peu tranquille. Ça est énerve puisqu'avec le Damanashing Return, vous le savez, c'est un root. Et donc les roots maintenant sont sujets au Damanashing Return. Donc boum, là il est root pendant une seconde. Si je le re-rebalance le sort juste après, il sera root un petit peu moins longtemps. Et puis etc, 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 etc. Ce qui fait que là, je vais aller chercher la CDR pour vous le montrer. Mais voilà. Ça, c'est un nerve d'Arling Shane parce que très clairement, les roots, c'était vraiment beaucoup trop fort avant. Donc là, le root, il va être de plus en plus court. On le voit même plus. On le voit même plus là déjà, le root. Parce que c'est un root d'une seconde. Déjà, il faut réussir à le placer, il vient, vous allez me dire. Voilà. Mais vous voyez, le root, il est très 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 court maintenant. Parce que c'est sujets au Damanashing Return. Donc déjà, ça a été un petit nerve d'Arling Shane, un nerve de Scylla, un nerve de tous les personnages qui rootent, Nox, etc. Mais c'est un petit nerve très sympa, voilà, qui permet de rendre le root beaucoup moins fort qu'il a pu l'être avant. Puisque vous voyez que là, il est vraiment de plus en plus court. Voilà, là le root, on ne l'a quasiment pas vu. Donc ça, c'est un nerf. Ça fait quand même de bons dégâts, mais c'est surtout, c'est un bon finisher. Parce qu'en late game, on atteint 279 de dégâts. Là, vous voyez, sur un personnage qui n'a pas de résistance. Bon, bien sûr, normalement, avec un personnage qui aurait 50 ou 60 de résistance, ça ferait plutôt un truc comme 150 de dégâts, je pense. Si on prend un personnage normal qui a 75 de défense en late game, voilà, vous faites un truc comme 130 de dégâts. Parce que là, je ne suis pas full stuff. Bien évidemment, si je suis level 20, je suis quasiment full stuff. Donc voilà. Donc on fait un petit 130 de dégâts. Ça root l'adversaire, donc c'est plutôt cool parce que c'est un bon setup pour les autres. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un rat dans votre équipe, en équipe professionnelle. Vous pouvez très clairement, je dis, je lance mon root et lui, il appuie sur ulti. Et vous avez claqué un ulti rat d'une portée qui est quand même assez grande, sans vous mettre vraiment en danger pour un guerrier. C'est-à-dire que des guerriers qui sont capables de contrôler quelqu'un d'aussi loin, il n'y en a pas 50. Donc là, vous mettez un petit root, hop, le mec peut mettre l'ulti tot, peut mettre, je ne sais pas moi, l'ulti yuan, l'ulti sila, l'ulti ce que vous voulez. Bref, ça marche assez bien. Déjà, ça, c'est un sort qui fait que c'est pour ça que Arling Sheng est déjà aussi très intéressant en équipe. Le deuxième sort, c'est le sort qui nous intéressera le moins, puisque vous aurez compris que le but d'Arling Sheng, c'est d'avoir son 1 activé souvent. Et son 2, c'est juste un sort où on ne mettra qu'un seul point dedans. En plus, le root dure 1,3 seconde qu'on ait mis un point ou 50. Donc c'est le dernier sort qu'on maxe sur Arling Sheng en général. Passons au troisième sort qui s'appelle 72 transformations, qui est exactement le même nom que celui de Sun Wukong. Sauf qu'il n'y a pas trois transformations, mais il n'y en a que deux. Vous avez une forme de tortue qui a été beaucoup nerfée, puisqu'avant, ça a appliqué des knock-ups. Donc sachez que la forme de tortue vous permet de passer à travers les dieux. C'est une mécanique assez intéressante avant de vous appliquer un knock-up. Le changement qu'il y a eu sur la forme de tortue, si vous connaissiez le Arling Sheng d'avant, c'est que le bouclier de tortue peut scale, mais il scale renforcé par 75% des protections. Donc ça veut dire que ce n'est pas en achetant des dégâts. D'habitude, le scaling, le chiffre que vous voyez ici, c'est basé sur la puissance. Là, c'est basé sur la puissance que j'ai. Là, c'est basé sur la puissance que j'ai. Là, voilà. Et là, vous voyez, c'est basé sur la puissance pour les dégâts de la tortue, mais pas pour le bouclier. Le bouclier, c'est bouclier des PV, bouclier de PV pendant 12 secondes, renforcé par 75% des prots. Tu te fous de ma gueule ? Le bouclier, il dure 12 secondes ? Ah ouais. Ah ouais, le bouclier, il dure 12 secondes. Ah ouais, déjà, vous nerfez ça, vous passez à 5 secondes, ça sera déjà beaucoup moins fort. Ah ouais, de toute façon, ce perso est OP, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Il est basé sur la scène professionnelle depuis 3 ans. On ne voit que ça derrière Linkshake tout le temps. Là, je ne comprends pas pourquoi le bouclier dure aussi longtemps. Vous voyez, pour rendre le perso beaucoup moins fort, il faudrait que le bouclier dure 5 secondes. 5 secondes, c'est déjà pas mal. Tu flashs, tu fais la forme de tortue, tu as un bouclier pendant 5 secondes et ensuite, il part. C'est 12 secondes, c'est déjà très très long. C'est-à-dire qu'en gros, quand un bouclier dure aussi longtemps, qu'on vous tape ou qu'on ne tape pas dessus, le bouclier reste en fait. C'est-à-dire que quand tu as un bouclier de 5 secondes, tu peux dire, je vais le contrôler à Linkshake, je vais attendre que le bouclier tombe et ensuite, on va le péter. Mais quand ça dure 12 secondes, tu ne peux pas te permettre, tu es obligé de taper le bouclier. Déjà, ça, c'est une mécanique très très forte. Ensuite, vous avez la forme de Minsk qui est, elle, beaucoup plus forte. La forme de Minsk, c'est en anglais, la forme de Vision, ou c'est l'inverse, je crois que c'est la forme de Minsk en français. Non, c'est Vision en français et Minsk en anglais. C'est une petite loutre, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que c'est comme bestiole, ça. Et en gros, ça fonce sur l'ennemi et vous vous arrêtez au premier dieu touché. Donc, ça ressemble beaucoup à la forme de Tiger. Si on devait faire un comparatif, la forme de Tortue ressemble à la forme de Taureau. C'est-à-dire qu'en gros, même si vous n'envoyez pas valser et que d'habitude, vous envoyez valser avec les deux. Vous êtes, pendant la forme de Tortue et la forme de Minsk, immunisés aux projections et aux ralentissements. Donc, dans les deux. Sun Wukong, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y en a qui, l'oiseau est immunisé aux routes, par exemple, etc. Ça va changer. Sur Arlen Sheng, c'est plus facile. Arlen Sheng se transforme en Vision ou en Tortue et se rue vers l'avant, immunisés aux projections et aux ralentissements. C'est-à-dire que vous ne pouvez prendre aucun ralentissement pendant ce lap de temps. C'est-à-dire que si vous utilisez la forme de Minsk et que vous êtes dans une zone qui est censée vous slow et que vous passez dans le 3 Nanubis, vous ne serez tout simplement pas slow. Voilà. C'est assez fort d'être immunisé aux projections parce que ça veut dire que si vous faites ça, vous ne pouvez pas être belly flop. Vous ne pouvez pas vous sauter dessus avec Nike. Vous ne pouvez pas être deux par Hercule, etc., etc. Que vous utilisiez l'un ou l'autre. La forme de Minsk est beaucoup plus forte maintenant que la forme de Tortue. Vous noterez que la forme de Tortue, elle est utile maintenant seulement quand on veut tanker et qu'on se dit « Ok, j'engage, mais je vais prendre des dégâts, donc je vais commencer avec la forme de Tortue ». Notez aussi que le bonus de vitesse de déplacement avec la Tortue n'est pas le même qu'avec la forme de Vision. Donc là, par exemple, si je essaye de poursuivre le Odin, vous voyez que je le rejoins à peu près à ce moment-là. Si j'utilise la forme de Minsk, on va attendre que le Odin revienne et avance. Vous voyez, je le rattrape beaucoup plus vite parce qu'en fait, le bonus de vitesse, il n'est pas le même. Alors, je crois que c'est écrit « Dégâts de Vision, vitesse de déplacement, Vision, 15%. » On a 15%. Ah oui, c'est vraiment précisé bizarrement, mais on a 15% de vitesse de déplacement en plus. Je croyais qu'on passait de 175% à 200% de vitesse de déplacement de ta vitesse de base. Donc là, on est à 166, je regarde. Là, on monte à 629. Et là, on monte à 675. Donc on le voit bien dans les stats en bas à gauche de l'écran. La forme de Minsk vous permet d'aller vers l'ennemi plus vite. Enfin, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est important de le connaître. Et au premier dieu que vous touchez, là, au moment où la forme de Minsk arrive, vous avez un bonus de vitesse d'attaque qui va être engendré, qui est mis ici. Vitesse d'attaque en plus. Et je ne sais pas si ça nous donne un bonus de vitesse de déplacement. Je vais essayer d'aller voir là ce que ça donne quand on coupe ici. Vitesse d'attaque augmentée. Seulement la vitesse d'attaque. La vitesse de déplacement, c'est selon quand vous êtes dans la forme. Et là, hop, vous avez un stéroïde de vitesse d'attaque. Ce stéroïde de vitesse d'attaque, vous le voyez, il me permet de passer de 2.05 de vitesse d'attaque à l'heure actuelle à 2.4. Donc j'ai quasiment le 2.5, vous voyez. Alors j'ai quand même un build très tanky. Donc la vitesse d'attaque sur Arlensheng sera très efficace. La dame toxique, elle est complètement pétée. De toute façon, elle sera conseillée. Donc vous voyez un peu le délire. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire des dégâts, je peux commencer par le route, passer et que j'ai envie de tanker, faire ça, activer moins. J'ai oublié d'activer moins. Et là, hop, je peux réappliquer mon route. Le route, vous pouvez le faire avant ou après, c'est à vous de voir. La forme de Minsk, elle, elle est beaucoup plus agressive. Puisque vous allez avoir le contrôle ici. Vous mettez une auto, vous activez votre 1 et vous mettez des autos. Forcément, la vitesse d'attaque de la forme de Minsk va rendre votre 1 encore plus fort. Puisque vous allez avoir les dégâts bonus de physique pendant 5 secondes. Puis le drain de vie pendant 5 secondes. Puis le fait que vous réduisez les dégâts. Plus vous avez de vitesse d'attaque, plus vous appliquez votre 1. Donc la forme de Minsk, elle est vraiment très très fort en 1 contre 1. Quand vous vous pensez suffisamment solide pour ne pas avoir besoin du shield. Donc on va tout simplement faire forme de Minsk. Direct auto 1. Et ensuite, on appuie sur ulti. Et on met des autos en boucle. Pour essayer de profiter le plus possible des 5 secondes. Et on a 1000 heal. Ça c'est vraiment la forme 1 contre 1 de Arlencheng. Que si on a un petit peu plus peur, on va utiliser la forme tortue. Alors la forme tortue, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Parce qu'il n'y a plus le knock-up. Donc la forme tortue, il faut la cancel quand même. Et ensuite, vous activez votre 1. Vous activez votre route. Et vous mettez des auto-attaques en groupe sur les adversaires. Ensuite, l'ultimate. Bien évidemment, vous allez me dire, mais l'ulti, il fait quoi ? Parce que bon, je sais qu'il heal. Et qu'il taunt. Et bien non, il ne fait pas que ça. Parce que si c'était que ça, ça serait facile. Il y a aussi un gros problème sur l'ultimate d'Arlencheng. C'est que pendant les 4 secondes, Arlencheng provoque les dieux ennemis dans une zone en cône devant lui. Et réduit les dégâts qu'il subit pendant 4 secondes. Vous avez de l'ADR sur ce truc. Vous allez me dire, mais Iker, l'ADR, ça se cumule dans Smite de manière bête et méchant. Oui, ça veut dire que si tu as le temps de balancer tes 3 autos. Ensuite, d'appuyer sur ulti. Tu vas faire que dans ton 1 contre 1, l'adversaire va te faire 41% de dégâts en moins. Donc là, vous êtes en train de comprendre pourquoi il y a un problème dans un format AVS1 contre Arlencheng. Tu es quand même dans la merde quand il appuie sur ulti qui t'a mis 3 autos. Parce que là, regardez, la première auto, elle fait 36. Mais je lui ai déjà diminué les dégâts. Normalement, elle me fait 39. Là, elle me fait 36. Attendez, j'active mon 1. Là, elle me fait 36. Là, elle me fait 33. Là, elle me fait 31. Donc voilà, on ne peut pas descendre en dessous de ça. Elle fait 31 de dégâts. Voilà. Ok, on a compris. Mais si je cumule les deux. Si je cumule les deux, c'est-à-dire que si je commence à mettre des auto-attaques sur l'anis tout en appuyant sur l'ulti, elle me fait du 24. Donc, vous voyez un peu le délire. Ça réduit quand même drastiquement les dégâts. Le cumul des deux. Donc voilà, le problème d'Arlencheng, c'est vraiment de l'ADR. Et c'est un des gros problèmes de cette saison parce qu'on a le Ravana en ce moment qui traîne la patte avec le Sigil, la robe spirituelle, la garde d'honi. Et voilà, et vous jouez l'ADR. La DR dans Smite, elle n'est pas comme dans Paladin. La DR dans Smite se cumule de manière bête et méchante. Donc quand Tiamat est sortie et qu'elle avait 60% de DR sur son passif, elle pouvait monter à 60% de DR. On pouvait faire des Tiamat à 90% de DR dans certaines situations. Ce qui était complètement débile. Et bien là, avec Arlencheng, on est sur un personnage qui a deux DR dans son skid de sort. Ce qui est très rare dans Smite. Donc, visez la connerie quand même. Et la durée de la provocation dure 1,2 secondes. On rappelle que les provocations ne sont pas sujets au Damanacheng Rotter. Donc on va vérifier. Si j'appuie, si j'applique... Enfin, maintenant elles le sont peut-être, mais à une époque elles ne l'étaient pas. Donc ça aussi, c'est un nerf d'Arlencheng qu'on ne se rend pas forcément compte. Là, vous voyez que le root dure très peu, mais le taunt dure très peu maintenant. Donc ça, c'est un nerf d'Arlencheng, mais qui a été un nerf sur tous les personnages qu'on détaunt, tous les personnages qu'on déroute. Vous voyez, parce qu'avant, il y a un genre de patch. Vous pouviez taunt toujours 1,2 secondes, même si vous aviez root 1,3 secondes. Vous voyez le délire ? Là, maintenant, ceci réduit cela. Et ceci, 1,3, là on voit bien les 1,3, ça réduit également celui-là. Vous voyez ? Donc ça veut dire maintenant que les deux... Là, le root, il est réduit de 10%. Ce n'est pas énorme, mais il est réduit de 10%. Ça veut dire qu'il va durer... Bah 10 secondes. Une seconde, pile. Non, 10% de 1,3. C'est 0,13. Donc non, ça va passer à 1,17. Une seconde, 17. Quelque chose comme ça. Voilà. Si vous vouliez faire les mathématiques. Donc vous aurez compris, le personnage d'Arling Sheng est un peu trop fort, parce qu'il peut tout faire. Alors bien évidemment, quand vous ne faites ça, quand vous faites l'outil, vous n'êtes pas immune control. Bah heureusement, parce que sinon le personnage serait complètement con. Donc le but de Arling Sheng, c'est qu'il est dépendant de la Purif. Donc il peut être joué Purif. Il peut être joué également la nouvelle cape des mages qui permet de faire la Revenge, parce que... La cape Revenge peut être envisagée sur un Arling Sheng, parce que, hop, vous faites cet objet-là. Déjà parce que Arling Sheng fait rarement un item glyph. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire comme item glyph de base sur ce perso. Donc vous pouvez faire la vengeance du mage. La vengeance du mage, c'est quoi ? C'est encore un truc en pourcentage, donc c'est génial. Le dieu ennemi qui déclenche votre immunité reçoit la marque de vengeance qui dure. Elle augmente de 10% les dégâts qu'il subit en provenance des dieux. Et dans un rayon de 40 unités, vous et vos alliés obtenez un bonus de 20% de vitesse de déplacement quand vous avancez vers lui. Donc vous voyez un peu le délire. En format AVS1, un mec applique un contrôle, bah tu lui fais 10% de dégâts en plus. Tu te déplaces plus vite face à lui, donc il ne peut pas te fuir, etc. Donc la cape de vengeance, elle est très intéressante sur Arlencheng, et puis elle est très intéressante tout court, parce que vous allez lui faire des dégâts en plus. Et ça permet à Arlencheng d'être moins contrôlable, etc. Vous aurez compris très très vite que la purif est obligatoire sur Arlencheng. Pas forcément en premier, peut-être en deuxième s'il n'y a pas forcément beaucoup de contrôle. Et on va jouer Flash Purif sur Arlencheng Jungle. Bon là vous voyez, je suis plus sur un Arlencheng solo. Si je voulais faire un build d'Arlencheng solo, je compléterai tout simplement par une étreinte de la mort ici. Et j'aurai un build, mais alors complètement débile. Vous pouvez faire pas mal d'itemnisation différentes, voilà. On va vite passer sur le Arlencheng solo. Voilà, vous pouvez faire ce genre de build là, sur Arlencheng solo. C'est un véritable... Comment dire de manière polie ? Très chiant à gérer. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas trop le fuir. Il vous ralentit votre vitesse de déplacement. Il a quand même 3259 HP. Il vous réduit vraiment très très vite votre vitesse d'attaque. Donc voilà, vous avez vraiment le côté un peu débilos du personnage. Et surtout là, l'étreinte de la mort va très très bien marcher. Parce que vous atteignez une vitesse d'attaque assez élevée. Et que vous avez le caducé qui va vous permettre de vous soigner. Donc là, si on devait par exemple se dire, bah ok, Iker, montre-nous à quel point tu te soignes grâce à ça. Bah déjà, il faudrait que je prenne beaucoup de dégâts. Donc on va essayer de prendre des dégâts. Là, on va essayer de se prendre de full combo d'hymne. Voilà. On va se le reprendre une deuxième fois parce que c'est quand même important. Tac, 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 voilà. Et là, on va s'amuser à taper sur un rat. Et donc là, vous allez voir, c'est assez rigolo. J'ai même pas utilisé la forme de Minsk. Et vous voyez, je régène tellement de vie. C'est genre indécent. Donc ça, c'est le build de Arlencheng Solo qui est vraiment pas mal. Vous faites Prie de la Mort, Berserker. Vous pouvez faire Marteau de Givre, Kuzari de Shogun, Lame Toxique, Caducey. Ça fonctionne très très bien. Et ça fait que vous tanquez. En fait, vous tanquez même si vous n'avez pas de résistance. C'est ça qui est assez ouf. Vous me direz, mais Iker, si je veux faire un build un petit peu plus tanky, vous pouvez faire la robe spirituelle à la place du Caducey, par exemple. Voilà. Et vous serez un petit peu plus tanky. Vous allez monter un peu plus vos résistances. Si vous n'aimez pas du tout la Lame Toxique, même si je trouve qu'elle est complètement broken sur Arlencheng, parce que ça augmente considérablement votre vitesse d'attaque de 30%. Ça fait que si l'adversaire se soigne, il ne se soigne pas parce que vous réduisez les soins de 60%. La Lame Toxique est l'item qui réduit les heals le plus du jeu. Parce que c'est 60%. Vous pouvez stacker 3 fois le truc. C'est 20%, mais fois 3. Donc ça fait 60% anti-heel. Cet ici dure 5 secondes. Et vu qu'Arlencheng, c'est une mitraillette en auto-attaque, si vous n'arrivez pas à l'empêcher à auto-attaque, vous allez régénérer que dalle. Quand vous réduis vos heals le 60%, vous ne soignez pas. On peut dire qu'on ne se soigne quasiment pas. Donc la Lame Toxique est un bon contre à Arlencheng, mais la Lame Toxique est un énorme item sur Arlencheng aussi. Donc si je devais vous conseiller un build de solo laner, ça serait Prix de la Mort, Berserker si vous êtes face à un Physique, Kuzari, Marteau de gelée si vous êtes face à un Magique, et ensuite vous faites le Berserker, l'art spirituel, etc. Donc ça, c'est le build d'Arlencheng. Maintenant, vous allez me dire, mais Iker, tu nous as oublié de nous parler de son Skill Order. Alors le Skill Order d'Arlencheng, en fait, on est sur un personnage qui est tellement broken que les pros ne sont même pas d'accord sur le Skill Order qu'ils font. Ça va dépendre du rôle qu'ils font, et ça va dépendre de contre quoi ils sont. Si vous êtes un débutant sur Arlencheng, moi je vous conseille le classique de commencer, alors on peut commencer avec le 1 tout simplement pour avoir les dégâts en plus sur le clean. Vous pouvez commencer avec le 3 si vous avez envie, si vous voulez jouer safe. On ne commence jamais avec le 2. On fait 1-3 ou 3-1, mais on ne fait jamais le 2, le 2 n'est pas ouf. Donc on va faire un 3. Ensuite, on va mettre un point quand même dans le 2 parce que c'est quand même un root et c'est quand même intéressant si le jungler gank ou si vous voulez ganker justement une lane parce que vous pouvez tout simplement appliquer un root sur quelqu'un, ce qui peut vous permettre à votre match d'être garantie de placer ses sorts. Par exemple, ça permet vraiment de placer ses sorts assez facilement. Si vous avez un personnage, par exemple, Arlencheng Kronos marche très très bien puisque vous allez pouvoir appliquer un 1 assez facilement de Kronos sur ce root-là. Et ensuite, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui maxent la forme de Minsk pour avoir le stéroïde de vitesse d'attaque ou la forme de tortue pour avoir aussi le surplus de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque. Bon, le vitesse de déplacement, vous les avez déjà, mais pour avoir les dégâts de la forme de Minsk. Et vous allez mettre un seul point dans l'util. Moi, je considère qu'il ne faut qu'un seul point dans l'util. Vous n'êtes pas obligé de maxer l'util. Je considère qu'il faut faire soit 3 supérieur à 1, supérieur à 4, supérieur à 2, soit 1 supérieur à 3, supérieur à 4, supérieur à 2. Ça veut dire quoi ? Le supérieur à 4 avant le supérieur à 2. Ça veut dire qu'en fait, vous allez maxer soit votre 3, où vous faites exactement la même chose, mais vous faites le 1. Vous pouvez faire exactement le même truc, mais vous allez maxer le 1. C'est-à-dire que vous avez un point dans l'util au niveau 5, vous avez mis un point, un point, et vous allez maxer votre 1. Ce qui va donner ensuite le fait de maxer le 3. Et une fois qu'on est là, on va pouvoir mettre 2 points dans l'util. Et c'est pour ça que c'est 3, 1, 4, 2 ou 1, 3, 4, 2. Pourquoi maxer le 1 ? Le 1, en fait, c'est si vous êtes YOLO, open bar, complètement gratos. De toute façon, les 2 trucs donnent de la défense et les 2 trucs donnent de l'attaque. C'est-à-dire que là, vous avez la vitesse d'attaque, vous avez le shield, et là, vous avez la réduction de dégâts, le drain de vie. Donc, en fait, les 2 sont très forts, et c'est pour ça que vous avez des games où vous avez des pros qui font... En général, si vous voulez jouer agressif, vous maxer plutôt le 1, j'ai l'impression. Surtout si vous allez pouvoir auto-attaquer les adversaires pendant longtemps et qu'il n'y aura pas trop de problèmes, vous allez pouvoir les outplay et souvent les auto-attaque. Et la forme de 3, c'est aussi intéressant pour, comme on l'a dit, la forme de tortue et la forme de mine. Donc, moi, je suis vachement sûr. Moi, je vous conseillerais le 1 supérieur à 3, supérieur à 4, supérieur à 2. Ce qui va donner un truc comme ça. Et ensuite, vous finissez par votre ulti au level 20. Voilà les différents skill order sur Arlencheng. Au niveau des upgrades de reliques, vous allez généralement jouer la rune corrompue parce que le slow vous suffit. Le slow fait que vous allez mettre plus d'auto-attaque et permettre d'assez facilement mettre vos autos puisque vous allez flash et vous allez ralentir un petit peu votre adversaire. Boum ! Ça fait que derrière, vous placez vos autos et avec le marteau de vie, vous allez le faire proc. Si on doit parler de Arlencheng Jungle, Arlencheng Jungle, c'est bien évidemment pas la même itemisation. Même si j'aurais tendance à vous conseiller tout de même la lame toxique en jungle. J'aurais tendance à vous dire que vous allez commencer par un mannequin scepteur. Le mannequin scepteur, vous l'upgraderez en masse de mannequin en late. Il n'y a aucun intérêt de faire l'autre. L'autre, c'est pour du poc. Celui-là, c'est pour balancer des attaques. Vos attaques de base brûlent la cible. Elles infligent 60 points de dégâts en 2 secondes tout en diminuant de 10% la vitesse d'attaque de la cible. Encore, c'est-à-dire que vous réduisez la vitesse d'attaque, vous réduisez les dégâts, vous créez un gap entre votre Arlencheng. C'est un superbe liste pour ça parce que vous réduisez considérablement les dégâts que le mec vous fait mais en plus tout en amplifiant vos dégâts à vous. Si vous voulez faire le build assez conventionnel, la lame d'Oress a commencé à avoir pris pas mal de nerfs mais elle est toujours envisageable. Les prix Brise Roche chez Fener elle est maintenant à 2 charges maximum et plus 3 donc je ne sais pas trop s'il faut que vous la conseillez mais c'est vrai que ce genre de build sont assez classico sur Arlencheng. Vous faites ce genre d'itemnisation-là. Vous pouvez faire la glyphe de l'exécuteur et vous prenez l'exécuteur féroce parce que vous avez besoin de vitesse d'attaque sur Arlencheng et vous pouvez terminer par, je ne sais pas moi, un marteau de jive ou un truc défensif comme on l'a dit, la cape qui est beaucoup faite par les pros. La fameuse cape des mages et vous prenez la vengeance de la cape si vous n'avez pas pris, si vous avez décidé de faire juste un exéc normal parce que l'exéc normal est très fort. Là, on est vraiment sur le build Arlencheng des proplayers qui a pour but de pouvoir jouer défensif. C'est-à-dire que là, si tu t'amuses à auto-attaque le guerrier qui est en train d'essayer de tuer ton ADC ou ton mage, le guerrier, il se fait défoncer parce qu'en fait, il est en train de perdre sa régène grâce à la lame toxique, s'il en a. Par exemple, ça, c'est un build anti-vamana parfait et tu peux jouer défensif face à lui. Tu ne te prendras pas son knock-up quand il essaiera de fuir et tu pourras le suivre et tu pourras lui shred son armure et le défoncer. Donc ça, c'est typical build parfait pour contrer des personnages qui ont des résistances. Et voilà, vous envoyez énormément de dégâts. Vous avez forcément beaucoup moins de survivabilité que tout à l'heure, mais vous avez quand même de la résistance physique qui vous est octroyée sur cet objet, je crois. Vous avez 32 prots physiques ici. Vous avez de la prot qui va être donnée ici avec l'épée brise roche et vous avez de la prot avec la vengeance de mâche. Et vous voyez que ça ne vous empêche pas de faire mal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez fait un objet défensif vu que vous avez la cape de vengeance et qu'elle peut proc sur les adversaires dès qu'il vous contrôle, vous allez quand même... La cape, en fait, cette cape vengeresse permet quand même d'avoir une augmentation de dégâts. Mais c'est très efficace pour vous... Voilà, c'est le build l'arling chain des Atlantistes déviatants de Panitone qui joue ça depuis plus de deux ans maintenant où en fait, il peut jouer défensif. C'est-à-dire que tu peux te permettre, quand tu joues ça, de réduire considérablement l'impact d'un warrior et de lui faire très très mal et de taper. Ça, ça permet de tuer les carries, mais ça permet de taper aussi des tanks et d'être assez impactant sur les tanks. Donc c'est un build assez hybride et qui convient bien à Arlingcheng. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez balancer des builds. Mais c'est le genre de build qui synergise très très bien sur Arlingcheng. L'épée Brise Roche, si vous voulez un remplaçant de l'épée Brise Roche parce qu'elle s'est fait nerf, je ne sais pas trop quoi mettre à la place. Avant, on aurait pu faire un Crusher, mais pareil, le Crusher s'est fait nerf. Vous pouvez partir. Je n'en ai pas la moindre idée. Sur quoi je pars ? Un Célice de Kine ? Peut-être un Célice de Kine ? Voilà, vous faites ça. Et alors là, vous êtes encore plus anti-tank parce que vous avez le Célice de Kine qui va proc. Et là, vous avez quand même votre vitesse d'attaque qui va atteindre les 2.45. Donc vous avez une capacité... Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Arlingcheng. Les amis, c'est un personnage qui a un kit de sort, comme vous l'aurez compris, très très fort parce qu'il retire des PV Max de la cible. Là, vous voyez le nombre de tics qu'il y a entre le Célice de Kine, le chien, le machin, le bidule, le mannequin, le bidule. En fait, on a l'impression qu'on ne fait pas de dégâts, mais quand on additionne tous les chiffres les uns derrière les autres, on hallucine sur les dégâts qu'on est en train de sortir. Et c'est pour ça qu'Arlingcheng est si fort et qu'il est joué en pro depuis maintenant 3 ans en jungle. Voilà. Et c'est un personnage relativement utilitaire, mais qui peut quand même assez facilement pentakill. En fait, Arlingcheng sera vraiment très très fort dans un fight quand vous arriverez à avoir des 1 contre 1, contre 1, contre 1, contre 1 dans un fight. Si vous allez en 1v5, vous pouvez imploser complètement. Vous pouvez ne pas avoir le temps de balancer votre ulti et de récupérer. Parce qu'on rappelle que l'ulti d'Arlingcheng, c'est un taunt. Mais si vous prenez une sauce dans le heal, il arrive dans... Maintenant. Il arrive au bout de 4 secondes. Donc faites attention, bien sûr. Vous n'êtes pas invulnérable non plus. Donc il faut faire gaffe. Ce build-là, il va vraiment très très fort en jungle par contre, parce que la lame dorée n'est pas si mal que ça. Vous pouvez la revendre en late. Vous pouvez la revendre en late pour faire un autre item. Moi, je considère qu'il faut faire de la vitesse d'attaque. Mais il y a aussi des gens qui considèrent que la forge de sang allait pas mal. C'est Adix, je crois, qui avait fait forge de sang sur Arlingcheng. Alors pourquoi forge de sang sur Arlingcheng ? Parce que ça donne beaucoup d'AD. Ça donne 75 d'AD. On est sur un des objets qui en donne le plus. 65 d'AD, ça veut dire 75 de puissance physique, pardon pour ceux qui ne comprennent pas. Et c'est un des objets qui en donne le plus du jeu. Si vous allez chercher de la puissance physique, là vous voyez, vous en avez 25. Quand c'est stacké, c'est un peu plus. Vous en avez 30, 35, etc. On est sûr avec le Lancelot et le Crève-Coeur, les objets qui en donnent le plus. On est 65 sur le Crève-Coeur, 75 sur l'arrondi et on est sur du 75 sur la forge de sang. Donc en fait, en gros, le surplus de vitesse de déplacement et tout ça va faire qu'en fait, Arlingcheng, il va envoyer encore plus de dégâts à l'auto-attaque en fait. Parce que les 75 d'AD, ils vont à la fois se faire ressentir sur le chien, à la fois se faire ressentir sur Arlingcheng et donc ça, c'est très très efficace et en plus, vous avez le fait de pouvoir enchaîner parce que quand vous faites un kill, vous avez le shield de la forge qui dure très longtemps, qui dure 18 secondes, je le rappelle et donc ça fait 2 shields qui dure une demi-heure sur Arlingcheng entre le shield de la forge de sang et le shield de la forme de tortue. Vous voyez bien qu'on arrive sur un gros lane de shield assez dégrasse et qui est très très efficace. Donc la forge de sang, il fallait quand même que je vous la conseille sur Arlingcheng parce que je trouve que c'est très efficace. Voilà. Et souvent, la lame dorée, on la revend en late parce qu'on considère que c'est un objet qui vous a permis de jungle bien mais qu'on peut revendre en late pour un autre item. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir des guides puisqu'il y aura tous les guides, les 121 voire bientôt 122e dieu qui arrivent. On a déjà spoil le nom mais je ne le dis pas ici. Qui arrivent sur la chaîne. En plus, vous avez les dans la tête d'un pro donc vous voyez des pros joués. Vous avez bien sûr les games de SPL qui sont castés de temps en temps et vous avez en plus parfois mes gameplay trolls ou mes gameplay rank-aid. Donc voilà, si vous voulez voir du beau jeu sur Smite, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à surtout mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo, si vous apprenez des choses. Si vous aussi, vous n'êtes pas un fan d'Arlingsheng, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je pense que le personnage a trop de choses dans son kit de sort. Il faudrait vraiment diminuer ces choses-là en diminuant par exemple la réduction de dégâts sur son 1 ou la réduction de dégâts de son ulti. Ça serait vraiment très très efficace. Arlingsheng provoque les dieux ennemis dans un rayon dans une zone devant lui et réduit les dégâts qu'il subit pendant 4 secondes. Donc je pense que vous réduisez les dégâts que vous subissez pendant 4 secondes quand vous balancez l'ulti. La différence avec le 1 c'est que c'est vraiment les personnages que vous auto-attaquez. Là, si je fais ça dans le vide, la sol, la machin me fait moins mal. Vous voyez que j'ai réduit les dégâts de 20%, elle me faisait 30% et maintenant elle me fait 38%. Donc la différence entre l'ulti, c'est que même si vous mettez l'ulti dans le vent, vous aurez pendant 4 secondes 20% de DR sur vous. A l'inverse du 1 ou si j'auto-attaque je sais pas moi, Ymir à côté de moi, c'est Ymir qui fait des dégâts en moins panis. Il faut que je le précise quand même que vous n'êtes pas obligé de taune pour avoir la DR. C'est pour ça que vous pouvez faire carrément un taune dans le vent pour essayer de survivre. Voilà. C'est juste histoire de le dire pour que... Voilà. Et pareil pour le heal, vous n'êtes pas obligé de taune de quelqu'un pour être heal. Ça aussi, je l'avais pas précisé mais bien évidemment, vous n'êtes absolument pas, vous n'avez absolument pas besoin de taune de quelqu'un pour vous soigner et être dans un fight. Vous faites ça dans le vent, boum, au bout de 4 secondes, boum, vous êtes soigné. Des bisous, ciao et à demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501